11h car ce matin, première arrivée de la navette au complexe sportif de Calvi. Le minibus de 8 places effectue la liaison entre les villages de la communauté de commune et le complexe avant de se rendre au centre-ville. L'objectif c'était de le rendre accessible à tout le monde, donc de donner la possibilité aux habitants de la communauté de commune, des 14 villages, de pouvoir venir ici pratiquer une activité sportive et également de pouvoir se rendre dans la ville-centre pour par exemple effectuer des démarches administratives, faire quelques courses, aller voir un ami, etc. Moins d'une semaine après sa mise en route, la navette peine à se faire connaître. Le minibus ne fait pas encore le plein, mais l'idée plaît déjà. Il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas se déplacer ou alors qui, à pied, moi combien j'en ai vu qui sont partis des villages très loin, à pied, qui ont pendant des heures la nuit et tout, c'est très bien les trajets comme ça. La communauté de commune qui dépensera 80 000 euros par an dans ce dispositif espère désenclaver les villages. En cas de succès, tout est prévu. Dans notre marché, nous avons prévu trois niveaux. Le premier niveau, c'est donc un quart de neuf places, donc huit plus le chauffeur, et deux autres options beaucoup plus importantes en allant jusqu'à 30 places. Donc dans un premier temps, nous avons mis le curseur bas, nous allons voir ce que cela donne, et nous avons cette possibilité d'augmenter cette capacité de transport. Reste donc au balanin à s'approprier leur nouveau moyen de transport, coût du trajet un euro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.